Alors avant de commencer la vidéo je voudrais vous faire passer deux messages Déjà le gameplay lag et ensuite j'ai du grain sur ma caméra Alors c'est pas de gros problème évidemment mais ça fait chier un petit peu quand même C'est pas bien grave et je vous laisse avec la vidéo Ah oui je tiens à préciser que ceci est une chaussette Et non un caleçon ou autre chose bande de petits pervers Une chaussette les gars Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve au coin du peu tranquillement pour jouer à un petit jeu vidéo Et non je ne ferai pas la blague jeu vidéo Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu Mais pas n'importe quel jeu attention Nous allons jouer à un jeu de PC building simulator Alors c'est quoi ? Alors moi il faut savoir que j'ai monté mon PC tout seul Comme un grané les composants et tout un peu tranquillou On est là, on est fraîche, on est posé D'ailleurs ma compo elle est dans la description pour ceux qui veulent savoir et tout Et aussi il faut savoir que j'ai acheté ma compo en été Ce qui est très mauvais parce que c'est très cher en été Alors aujourd'hui on va jouer à un jeu où on va construire des PC Et moi j'aime beaucoup ça Et j'ai déchargé ça il y a un petit moment Donc je ne sais plus trop mes sources Vous me direz si vous l'avez vu chez un autre youtubeur Moi je crois que je l'ai vu chez un youtubeur Mais je ne sais plus lequel je le mettrai au montage de toute façon Si j'arrive à retrouver On lance le jeu évidemment Alors d'après les visuels du jeu Le jeu n'est pas très beau Mais attention Ce qu'il propose c'est dans la 1000, 1000, 80p et tout Tu sais quoi on est des rebelles on va mettre ça Et boom Alors Il y a quand même Very low, low, medium, high, ultra, fantastique Bon on va mettre en fantastique Et go Oh putain ça a l'air Le nouveau Witcher Ça a l'air fou Ah Pas tant Tutorial Alors I and Non c'est en anglais Je vais vous épargner ça Ok C'est pas bien compliqué Alors Waouh On se retrouve juste là Putain j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté On a juste un petit pc Apparemment il faut ouvrir Enfin pour accéder à l'inventaire Il faut faire i Ok Donc Petite inspection du bureau Pour voir si tout est en état Ok Des petites cassettes Pourquoi pas Est-ce qu'on peut les prendre Absolument pas Je suis déçu Ce jeu m'a déçu Ce jeu m'a déçu Déçu Je ne suis pas convaincu D'accord Donc le gars il est dans une pièce fermée Est-ce qu'on peut éteindre la lumière Absolument pas Est-ce qu'on peut ouvrir la porte Absolument pas Est-ce qu'on peut bousculer ses cartons Absolument pas Est-ce qu'on peut sélect Press E to open the shop Donc On a un inventaire Donc On Je crois que j'ai fait un truc trop vite Donc Il faut aller dans Le shop Qui se traduit évidemment en anglais Par magasin Je sais J'ai des petits talents de traducteur A mes heures perdues Press E to open the shop Putain je connais bien les touches de mon clavier Ça va Alors Ce qu'il faut faire Quand tu montes ton pc Déjà Il faut choisir le processeur en dernier C'est ce que je me souviens Ça fait longtemps Ça va bientôt faire un an Je ne me suis pas trop intéressé à ça Donc normalement Tu la mets toujours en dernier Mais on va niquer Le game Alors Une mother board Une carte mère T'as compris C'est la vie C'est le sel Pardon Asus GTX 680 direct C'est U I2 GB Alors GPU C'est La mémoire graphique Autrement dit La carte graphique On va faire de ma stock DVD RW Bon du coup c'est lecteur DVD Wawawai Simple fun Wawawai C'est un ventilateur hard disk C'est un youtubeur J'ai la tête blague Hard disk Du coup c'est le Disque dur Et je crois qu'on se fait un peu douillet là 99 dollars C'est un peu beaucoup Je pense que c'est 1 Tera Tu vois là Mais en général Pour les disques durs 1 Tera Tu prends C'est 50 euros le prix Là c'est le double Donc là tu te fais douiller mon gars Voilà HyperX DDR3 Ça c'est les barrettes de RAM Qui permet de Un peu soulager Je crois ton processeur Avec tous lesquels qu'il fait Donc c'est la mémoire vive Donc c'est la mémoire temporelle T'as vu hein Je connais un peu des trucs Mais gros Jumy CPU C'est bah le CPU Processeur Alors il y a deux grandes marques Chez les processeurs Il y a AMD Et Intel Perso je préfère Intel Parce que Intel a des petites technologies En fait si tu veux Si tu veux Si tu toies A des petites technologies En plus AMD c'est très bien Tu vois mais Intel a des petites technologies En plus Qui font vraiment la différence Donc je te conseille De prendre La marque Intel Mais après tout est relatif Tu peux très bien Prendre un AMD Et je crois que AMD A sorti une nouvelle gamme De processeurs Qui est vachement performante Faudrait que Que je me renseigne un petit peu Et Thermalake Smart 500 W Ça c'est la lime Donc ça C'est tous les éléments Pour faire un PC Pas exactement Parce qu'il y a le boîtier Mais le boîtier Il est déjà sur le bureau On peut le voir Juste ici C'est notre amour Alors on peut S'intéresser aussi Un peu à la Composition Je sais Je vais être très chiant Dans cette vidéo Mais voilà Je vais essayer C'est un petit peu fun Alors là C'est là que tu mets Tout ton bordel de câbles Normalement Si tu fais bien Ton cable management Moi je l'ai fait Super bien Voilà En plus le pire C'est que c'est même Pas une blague Je suis plutôt satisfait Là ça va être L'endroit où tu vas mettre Tes harddisc Trop marrant Le youtuber C'est lui qui fait Cinéma tracking Oh je fais tracking Donc C'est là qu'on va mettre Son disque dur Ou éventuellement Son SSD Un SSD c'est quoi C'est un disque dur Électronique Qui tourne pas En gros Tout marche Électroniquement Genre sans tourner Sans faire des trucs Et tout Et du coup Ça va beaucoup plus vite Et c'est plus pratique Pour faire du montage Voilà Et plus Ton CPU est puissant Mieux tu feras du montage Et plus ta carte graphique Est puissante Mieux Tu joueras à des jeux vidéo Voilà C'était juste La petite indication Et donc là C'est là où tu es censé Mettre ta carte mère Donc ta motherboard On insulte pas les mamans Attention Donc là Tu vas mettre ta motherboard Et dans la motherboard C'est en fait La motherboard C'est ce qui Relie Tout ce qu'il y a sur ton PC Donc Donc Hard disk Ton disque dur Va être relié A ta carte mère Voilà La seule chose En fait La carte mère Est totalement indépendante Sauf Pour ce qui est de l'alimentation L'alimentation C'est ce qui est l'alimentaire T'as compris Ça veut dire que La carte graphique Va être branchée Juste là Juste là Et la motherboard Normalement Sera juste là Ça fait beaucoup De juste là Là ça va être Le lecteur DVD Et là ça va être Les ventilos Là du coup Ça va être L'alimentation Déjà 10 minutes Que je parle de PC Je suis trop passionné Bordel On va prendre déjà Une motherboard Pour commencer Ça va être bien Non 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 Putain Je suis trop con J'ai acheté plein de motherboard On va acheter Tout ce qu'il faut Mon Ray Alors Oh on peut voir Que c'est une couleur master Attention Same store Attention On reconnait le logo C'est quoi C'est le logo de la vie La vie c'est quoi D'ailleurs Il n'y a pas de son Sur le jeu Je mets mon casque Alors Donc on va mettre La motherboard En premier lieu Où est-ce qu'elle est Ah oui J'ai bien pris 8 motherboards Voilà Donc elle est juste là La motherboard C'est ce que je disais Tout à l'heure Et là ça va être L'endroit pour le processeur Et là Pour la carte graphique On va mettre Notre petit hard disk MDR Oui tu vois Hard disk On va mettre un Vas-y On va faire un PC Overkill On va en mettre plein Donc là tu auras de la place Ensuite On va mettre La mémoire vive Il n'y a pas des petits loquets Normalement Oh putain je zoome Je zoome Alors voilà Normalement sur un PC Tu as des petits loquets Comme ça Et tu mets Tu mets ta RAM Et après ça se clipse Si tu les disposes De cette manière Donc attends Imagine que tu as Que deux barrettes de RAM Tu les poses que sur les bleus Si tu veux Elles vont pas fonctionner Indépendamment Elles vont fonctionner De l'une à l'autre Ça veut dire Qu'elles vont s'assembler Pour que ça soit Encore plus puissant Donc Comme la fusion Dans Dragon Ball Fusion T'as compris Moi je suis là pour t'expliquer L'expliquer c'est quoi C'est le savoir Le savoir c'est quoi C'est le PC Pourquoi Ça vient du savoir Pardon On va mettre la lime Vous savez quoi On va mettre la lime Donc On est juste là La lime Je vais vous donner un conseil Quand vous prenez votre lime Regardez bien Qu'elle soit au moins certifiée 80 bronze Plus 80 plus bronze Ton alimentation Si elle n'a aucune certification Ça veut dire Qu'elle n'est pas sûre C'est de la merde Tu lui laisses tomber Même si elle a 5 euros Et qu'elle a 500 watts Tu lui laisses tomber Vaut mieux Prendre une à 5 euros 50 euros Qui est certifiée Pourquoi faut qu'elle soit certifiée Sinon ça peut faire cramer ton PC Est-ce que j'ai besoin De rajouter Voilà Ouais Donc vaut mieux Toujours Avant une bonne alimentation Comme ça Tes composants Ne seront pas Tout brouillés Parce que je vous rappelle Que la motherboard Est reliée à tout Ce qui permet De faire le lien Le lien c'est quoi C'est la fin Pardon Et si Du coup Comme je vous ai dit Tout à l'heure Elle est dépendante De la Si la carte mère Est dépendante De la lime Justement la lime Si elle crame Elle va faire cramer La motherboard Et donc Tout ce qu'il y a Autour Donc ton PC Est littéralement mort Tout est mort Là-dedans Qu'est-ce qu'on va faire Maintenant On va prendre La carte graphique Alors La carte graphique Je pense que C'est dans 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 Graphic card Tu peux mettre Trois cartes graphiques Là Du coup On fait un truc Un peu overkill On en met deux Et ça On appelle Le Sli Alors c'est que La marque Nvidia Qui fait ça Et en gros Si vous voulez Le Sli Ce que ça fait C'est comme Les barrettes de RAM Tout à l'heure Ça veut dire Qu'elles se couplent Et elles font La fusion Elles marchent pas Indépendamment Du coup Ça fait Si vous avez Deux 1080 Ti Deux Et en Sli Ça fait mal Ça fait mal A ton cul Ça veut dire Que là Battlefield 1 C'est de la merde C'est de la pisse De chat Alors qu'est-ce qu'il nous reste A mettre Sur le PC Il nous reste Les ventilos Le lecteur DVD Les panels Donc les panels Ce sont des trucs Qui te permettent De refermer ton PC De faire un truc Bien stylé Du coup On va mettre Les fans Donc un fan C'est quoi C'est mes fans Qui regardent le movie Donc un fan C'est quoi C'est un ventilateur Et c'est une bonne chose A savoir Plus vous avez de ventilateur Du coup Plus vos composants Sont froid Il faut savoir Que plus tes composants Sont froid Plus ils sont performants Je préfère Le préciser Voilà Ça se met là Et normalement Tu peux en mettre plus Il me semble Mais là Je pense que C'est assez limité Et bien oui J'ai parlé du processeur Pendant toute la vidéo Et bien résultat Applaudissez-moi Je l'ai oublié Comme un gros con Je pense que Ça va être tout On va mettre juste Les panels Donc les panels C'est pas bien compliqué On va mettre Alors peut-être Cooling Simple fun Stock couleur Ah oui Tu peux mettre Un ventilo Sur le CPU Sinon ton CPU Bah il va cramer Ton CPU va cramer Il faut toujours en mettre Un Alors là C'est le C'est le ventilo de base C'est pas ce qu'il y a de meilleur Je vous conseille de prendre Un pur rock Be quiet Je vous mettrai Quelques sources Dans la description Parce que ça me tient Vraiment à coeur Cette vidéo Et du coup On va mettre Les panels Et là je pense Que c'est Terminé Panel Back panel Voilà Le back panel Donc là Normalement C'est là que tu mets C'est là que tu mets Tout ton bordel C'est là que tu mets Tous tes fils derrière Ça sert à ça Et du coup On voit plus rien Si tu laisses Des fils Juste là Ça va pas laisser passer L'air Il faut que l'air passe Et il circule Dans ta tour Si tu as des fils De partout Ça va boucher En fait Slide panel Et je pense Qu'on a fini C'était AppuiSoda Pour vous ça